Bonjour, j'espère que tu vas très bien, c'est Nathalie de Your Nails. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu la différence entre mes rubeurs bases. Je te montrerai justement les rubeurs bases. Je t'ai expliqué que chez Your Nails, il n'y avait pas besoin de nail prep, de primer, que ce sont des produits hypo-olérgéniques, véganes, sans acide, non testés sur les animaux et que je m'engage également pour la reforestation parce que l'avenir de la planète, c'est très important pour moi. Parce que du coup, j'ai deux enfants et je pense à eux. Et donc voilà. Aujourd'hui, comme je te l'avais promis dans la vidéo précédente, je te parle du Magic Gel. Ce gel complètement magique qui va pouvoir servir à plein de choses. Et je vais te montrer justement comment l'appliquer. Et donc tu verras la teinte par rapport aux deux autres. Donc je te rappelle, là nous avons la rubeur base nude qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est la première. Là, nous avons la rubeur base naturelle qui est plus rosée, tu vois, que la nude. Et qui va être légèrement plus transparente. Et donc là, nous avons le Magic Gel. Le Magic Gel que je viens de décliner également en clear. Donc tu l'as également en transparent. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là qui est pastel. Je la trouve vraiment magnifique. Donc moi, je suis partie d'un postulat. C'est que bien souvent, quand on débute, c'est que c'est trop compliqué. On s'en sort plus. Il y a primer, nail prep. Il y a des produits avec, sans acide. Et puis il y a 15 produits différents de construction. Et puis de finition. Des monophases, des... Oh là là ! Et bientôt, on ne s'en sort plus. Alors moi, j'ai voulu faire en sorte d'avoir des produits qui ont plusieurs utilités. Finalement, qui peuvent s'utiliser de plusieurs manières. Donc, je t'ai expliqué la dernière fois qu'au niveau de la rubor base, ça nous permettait à la fois d'être utilisé en couche ultra fine ou en couche plus épaisse. Qu'il ne nécessitait pas de primer, pas de nail prep. Et donc, je t'ai montré comment l'utiliser. Tu vois que vraiment, ça s'utilise super bien, super facilement. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Et donc, dans la lignée de ce produit-là qui sert à plein de choses, puisqu'on peut l'utiliser juste comme ça. On met un petit coup de finition dessus et c'est déjà réglé. C'est-à-dire sur l'ongle, il n'y a pas besoin de d'autres produits. Ça s'utilise très très bien. Et on peut même rallonger très légèrement avec ce produit-là. Alors ça, c'est une technique déjà un peu plus poussée que je montre plutôt dans les formations pro. Dans cette lignée-là, j'ai sorti le Magic Gel. Déjà il y a un certain temps et que mes clientes adorent. Mes élèves aiment beaucoup beaucoup l'utiliser. Alors, je n'ai pas fait trop compliqué. Il y a trois produits différents. On a les Magic Gel, donc c'est la première gamme. On a les gels qui contiennent des fibres. Pourquoi ? Tout simplement pour renforcer encore un petit peu plus les ongles qui sont fragiles. Et on a un dernier produit, c'est le Easy Flex, qui va pouvoir être utilisé pour tout. À la fois pour la base, pour la construction, la finition. Et c'est très bien pour, par exemple, les ongles très très courts. Mais vraiment, mon chouchou, c'est ce produit-là. Je l'adore. Pourquoi ? À la fois, il peut... Donc, il fait la construction. Il fait le camouflage avec la couleur. Il peut faire rallongement. Et on peut même l'utiliser avec des pop-its. On peut l'utiliser avec des capsules américaines. Bref, il s'utilise à toutes les sauces. Vraiment, si tu as une base, un gel comme ça, une finition. Alors, tu vois, moi, je ne suis pas dans la consommation. J'essaie vraiment de te faire les plus petites gammes possibles pour que tu t'en sortes niveau financier et niveau produit. Ce n'est pas compliqué, tu vois. Je vais vraiment essayer de simplifier la chose au maximum. Tu as trois produits et ça suffit, en fait, pour faire déjà une belle pose. Après, bien sûr, tu rajoutes une French, un Baby Boomer, de la couleur, etc. Bien évidemment, j'ai toute une gamme de produits couleur aussi qui s'utilisent à la fois en semi-permanent et en gel de couleur. Aussi, deux actions. Mais tu vois, voilà, j'aime bien utiliser... Enfin, avoir que des gammes de produits qui s'utilisent pour différentes choses. Donc, là, je vais mettre un tout petit peu de rubeur base. Alors, je ne t'avais pas montré la rubeur base clear. Donc, tant qu'à faire, on va la voir dans cette vidéo-là. Donc, comme pour les autres vidéos, on va mettre juste une petite goutte. Tu vois, bon, il y en a même déjà trop là. Tu vois, hop, juste une petite gouttelette. Et on va venir juste comme ça appuyer la matière dans l'ongle. Alors, il faut que l'ongle soit bien préparée. J'ai fait une vidéo de dépose où je te montrerai justement comment j'ai fait cette dépose ultra rapidement, en moins de 5 minutes. Et je te donne 3 conseils pour accélérer tes déposes. Vraiment pour qu'elles prennent le moins de temps possible. Donc, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, la liker. D'ailleurs, si tu mets un petit commentaire, un petit like, que tu partages mes vidéos, ça m'aide énormément au niveau de l'algorithme. Donc, voilà, si tu as envie de m'aider, ce serait super cool. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais catalyser pendant 30 secondes environ. Pourquoi 30 secondes ? Parce que je l'ai vraiment appliqué en fine couche. Et ensuite, je vais venir te montrer comment utiliser le gel, le Magic Gel. Alors, il faut savoir que tu peux l'utiliser à la fois sur chablon, comme je te l'ai dit, avec des capsules américaines. Tu peux l'utiliser en pop-it. Bref, de plein de manières différentes. Si tu l'utilises en pop-it, il va falloir que tu le catalyses moins longtemps. Sur capsules américaines, tu vas le catalyser plus longtemps. Parce qu'en fait, quand tu le catalyses moins longtemps, il ne va pas adhérer à la capsule qu'il y a par-dessus. Si tu le fais catalyser plus longtemps, il va adhérer à la capsule. Donc, c'est vraiment une différence. Et je crois que c'est l'un des seuls gels de ma gamme qui fait ça. Et vraiment, c'est assez incroyable. Quand j'ai découvert ça, parce qu'en plus, c'était vraiment une découverte fortuite, je me suis dit que c'est quand même assez dingue ce que ce produit permet de faire. Et ce qui est assez faux aussi, c'est que tu vois, là, il est dur dans le pot. Tu vois, même les bulles, elles ne bougent pas. Sinon, elles se seraient déjà lissées depuis un moment. Et quand je vais l'utiliser, quand je vais le chauffer, si tu veux, grosso modo chauffer, sur mon ongle, quand je vais l'appliquer, en fait, il va être complètement... Voilà, il se travaille très très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en mettre une couche pas trop épaisse. Voilà, et je vais en reprendre un petit peu. Et ce qui est fou avec ce produit-là, donc c'est qu'il se travaille très très bien quand tu l'appliques, mais après, il ne bougera plus sur ton ongle. Donc, pour toutes celles qui débutent et qui en ont ras-le-bol de voir le gel couler sur les côtés, dans les cuticules, de partout, et qu'après, elles se retrouvent avec des ongles qui ne ressemblent plus à rien, ou quand elles catalyse les ongles, eh bien, ça part dans tous les sens, eh bien, là, tu n'auras pas ce problème-là. Parce qu'il a un effet tixotropique. En fait, c'est vraiment un effet qui est un peu magique, puisqu'en fait, c'est fluide quand tu le... Enfin, fluide, entre guillemets. Ça se travaille très très facilement. Mais une fois que tu arrêtes de le travailler, paf, c'est comme s'il se refigeait. Donc, il est figé dans le pot. Il l'est figé, donc quand tu arrêtes de le travailler, mais quand tu le travailles, il se travaille de manière fluide. C'est-à-dire que ce n'est pas comme des gels ultra épais qui sont super durs à travailler. Moi, j'ai déjà travaillé avec des produits avant que je crée mes propres produits, avec des gammes de produits. Mon Dieu, les produits étaient tellement durs que tu n'arrivais même pas à travailler avec parce que ça ne donnait rien. Là, en fait, tu vois que le gel, il se maintient super bien. Tu vois qu'il ne coule pas. Il ne coule pas dans la cuticule. Il ne coule pas sur les côtés. Tu vois, ça ne donne pas d'effet d'élargissement. Mais dès que tu vas venir le travailler, hop, il se lisse super bien. Il se travaille comme tu le souhaites. C'est vraiment pour ça que mes clientes adorent ce produit et pourquoi elles ne jouent plus que par ça une fois qu'elles l'ont utilisé. Parce que tu n'as pas de produit équivalent. Une fois que tu as testé celui-là, tu ne veux plus retourner à autre chose. Voilà. Donc là, tu vois la différence entre la rubeur base nude, la rubeur base naturelle et donc mon Magic Gel. Le Magic Gel va être légèrement plus laiteux, légèrement plus blanchâtre, si tu veux. Et donc, du coup, c'est une couleur qui passe sur plein, plein de personnes. C'est vraiment une couleur sympa que j'aime beaucoup, beaucoup. Et tu peux l'utiliser à la fois sur ongles courts comme ça. Tu peux rallonger et vraiment en rallongement. Ça te permet aussi d'avoir un camouflage qui va être juste topissime. Ça fait super naturel. Et vraiment, c'est super. Donc voilà, je vais juste retravailler un tout petit peu. Voilà, j'ai un peu trop de matière, tu vois, sur la pointe de l'ongle. Bon, simplement, je viens et je tire un petit peu vers le mont B. Si j'ai besoin, je viens tirer un peu de matière. Là, je vois qu'il me manque un tout petit peu de matière là sur le côté. Parce que forcément, quand je filme, c'est nettement plus compliqué pour moi parce que je suis obligée d'avoir la tête en retrait. Sinon, j'ai la tête dans la caméra. Et du coup, c'est plus compliqué pour moi de bien le travailler. Mais en vrai, il se fit super facilement. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, il fait 10 degrés, je crois, voire moins dans la pièce où je travaille. Et donc du coup, le gel est forcément encore un petit peu plus figé. Voilà, donc là, tu vois, c'est déjà fait. Le bon B est juste super. Il n'y a pas besoin de plus. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux travailler sur des techniques sans l'image. Donc voilà, vu qu'il tient bien comme ça, eh bien, tu n'as pas besoin de le relimer. Donc tu le catalyses comme ça, tu mets la finition et c'est fini. Voilà, je te dis à très très bientôt et je te souhaite encore une excellente journée.